A l'indignation des députés ultramarins suite aux propos polémiques du ministre de l'Intérieur à l'occasion d'un colloque, les Outre-mer aux avant-postes organisés par le journal Le Point. Aujourd'hui, les élus s'insurgent et demandent des excuses. Alban Lucien, Mourad Bourretima. La France a sans doute mis dans des conditions extrêmement difficiles les populations colonisées dans des états désastreux, mais c'est la République qui abolit l'esclavage, donc on leur demande d'aimer la République. Cette déclaration de Gérald Darmanin a mis le feu aux poudres. Dans un colloque sur les Outre-mer ce jeudi, le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'histoire de la colonisation aux Antilles-Guyennes. Mais il y a aux Antilles, en Guyane, un sentiment identitaire de réaction qui mérite d'être entendu, mais qui à mon avis ne mérite pas d'être entendu comme la Nouvelle-Calédonie a mérité d'être entendu parce que ce n'est pas la même histoire. Pas la même histoire. Des propos jugés méprisants qui ont provoqué une levée de boucliers. Ce vendredi matin, dans un communiqué au titre évocateur « Colonisation et esclavagisme », 17 députés ultramarins condamnent les propos du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Ce n'est pas la République française qui a aboli l'esclavage. C'est le fruit de lutte d'hommes, de femmes qui ont été en esclavage pendant des siècles, qui se sont battus, qui ont résisté. Aujourd'hui, il amoindrit la réalité de l'esclavage, il amoindrit la lutte de nos ancêtres et il ment par omission. Ce n'est plus le ministère des Outre-mer. Ce n'est plus le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. C'est le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Autre grief, la question de l'autonomie de ces territoires, également abordée par le ministre. Vous n'aurez d'autonomie demain que si vous êtes capable de produire ce que vous mangez, ce que vous consommez comme électricité, et c'est par la richesse économique que vous aurez des recettes. Dans un tweet, la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne, scandalisée, interpelle le ministre. Gérald Darmanin, vos propos sont indignes, aucun pays ne produit tout ce qu'il consomme. Aujourd'hui, les parlementaires ultramarins réclament des excuses. Il n'en est pas question, répond le ministère de l'Intérieur. L'entourage de Gérald Darmanin dénonce une manœuvre d'élus de gauche, focalisée sur des problématiques institutionnelles, loin des préoccupations des populations des Outre-mer. Gérald Darmanin dénonce une manœuvre d'élus 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 d'élus.